On se frotte les mains mesdames et messieurs les dos parce que oui nous reparlons enfin sur la chaîne de DC Comics et ça fait un moment parce que vous le savez c'est très compliqué de parler de DC en ce moment l'actu est pas très riche déjà et puis en plus c'est vrai que niveau théorie c'est très compliqué parce que alors c'est bien de deviner des choses qui vont se passer dans les prochains projets quant à l'univers solide, bon l'univers solide chez Warner en ce moment c'est pas tellement ça et depuis un moment là en plus ces derniers temps il y a eu la fusion Warner Discovery, des changements de direction bref ça a été n'importe quoi et même on a appris qu'ils avaient pas assez de thunes pour sortir plus de 3 films ou en tout cas pour faire la promotion de plus de 3 films cette année ce qui a reporté des films comme Shazam etc sur les années 2023-2024 ceci étant dit l'entrée en matière est faite, bonjour à toutes et à tous nous allons revenir aujourd'hui vous le savez sur la fameuse rumeur concernant Black Adam le fait que le Superman d'Henri Cavill pourrait être soit dans le film soit pourrait en tout cas être teasé en scène post-crédit donc il y a eu un nouveau poster qui a été diffusé à l'occasion d'un nouveau TV spot qui est sorti un petit peu partout sauf en France, je crois c'est incroyable, on se fait encore couillonner regardez-moi juste deux secondes on se pose sur la news regardez-moi ce poster incroyable ah bah oui, ah bah là c'est moi j'adore forcément, bon ils ont pas mis les cadavres par terre, ils ont pas osé peut-être mais quand bien même ça en jette vous allez voir que dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu des rumeurs, des faits lié ça aussi à des choses qui ont été dites il y a maintenant des mois et surtout apporter une espèce, en fin de vidéo, de réflexion sur la communication que fait Warner autour de Black Adam je trouve que c'est assez particulier et peut-être que vous serez d'accord avec moi ceci étant dit, qu'est-ce que l'on sait ? on sait qu'il y a un nouveau TV spot qui est sorti de Black Adam on sait aussi une chose, et j'étais revenu sur la chaîne à ce moment-là que en fait, Dwayne Johnson, bah tease voilà, sans vraiment teaser, parce que sinon il se fait taper sur les doigts bien évidemment mais il tease pas mal Superman, il tease pas mal Henry Cavill parce qu'en fait, de la même manière qu'on posait la question à Andrew Garfield à l'époque on lui pose beaucoup la question, et c'est d'ailleurs la question qui revient le plus quand on regarde ces interviews par rapport à Black Adam est-ce que Superman contre Black Adam, Henry Cavill même est-ce que c'est possible ? qu'est-ce que t'en penses toi, Dwayne Johnson toi qui es très pote avec Henry Cavill par la même occasion toi qui as vraiment de grosses décisions à prendre chez Warner parce que tu es pote un petit peu avec tous les gros dirigeants, etc qu'est-ce que tu en penses ? et on était revenu là-dessus je remets le contexte, ça me semble important pour ce genre de news on était revenu là-dessus en vidéo notamment sur cette interview précisément que je vous invite à aller voir, c'est pour ça que j'ai mis la miniature pour que vous puissiez la retrouver après sur Youtube Dwayne Johnson est en PLS total à ce moment-là, c'est incroyable Dwayne Johnson, moi c'est un acteur que j'admire parce que c'est un commercial dans l'âme, vraiment il arrive à te vendre des trucs au tac au tac comme ça il est super à l'aise avec tous les produits, tous les films tout ce dont il parle, il est ultra à l'aise et là, moi, quand je vois cette interview quand on lui pose notamment la question à Henry Cavill et bien il y a quelques bégayements, il y a quelques silences tu sens qu'il est pas bien, il a un petit peu en sueur aussi donc il a l'air de savoir bien évidemment des choses que nous, publics, nous ne savons pas et bon, c'est une interprétation encore une fois mais c'est lié notamment avec le fait que monsieur, sœur Henry Cavill pourrait être de retour un jour et d'ailleurs très prochainement puisque le film arrive quand même fin octobre dans un mois maintenant, ouais c'est ça dans un mois pile poil, le film arrive notamment donc c'est très cool et je pense que le reste de sa vidéo va peut-être donner lieu justement à tout ce déroulement de news puisque, eh bien, vous direz la nouvelle Henry Cavill, c'était mal parti notamment l'été dernier, c'était quand on apprenait plus ou moins que apparemment, eh bien, Henry Cavill s'était vu reproposer le rôle de Superman par Warner je dis bien apparemment parce que vous savez, chez Warner, il n'y a rien qui est très officiel en fait, donc il faut jouer avec l'apparemment c'est le jeu en ce moment les gars bref, apparemment, Henry Cavill n'aurait pas trouvé d'accord financier avec la Warner pour revenir dans le rôle et donc, aux dernières nouvelles, selon les rumeurs c'était totalement mort de le faire réapparaître en Superman en plus, c'est une chose qui s'est plus ou moins accentuée puisque derrière, on a appris que Warner était en dèche complète et tout donc forcément, livrer maintenant un salaire type Henry Calviesque c'est quelque chose qui peut s'avérer être compliqué et vous allez me faire le comparo avec Dwayne Johnson qui touche aussi énormément mais c'était bien avant que lui, il s'est fait recruter c'était pas encore la pure dèche ou en tout cas, ça avait pas été communiqué chez Warner donc voilà, on peut interpréter ça en disant c'est peut-être chef du coup, vu qu'ils sont totalement en dèche ceci étant dit, le contexte est posé voilà il y a un teaser qui est sorti plus d'ailleurs un TV spot où on voit ce plan précisément et c'est pas le plan qui est intéressant alors, en soi-ci, parce qu'on voit qu'il est sur fond noir et qu'il n'y a pas tellement de décors ce qui pourrait signifier qu'il s'agit d'une scène post-crédit qui a été tournée sur fond bleu voilà, bon, ça reste qu'une théorie parce qu'en soi, maintenant, tous les blockbusters sont tournés quasiment, en tout cas, à 70% si ce n'est plus sur fond bleu donc ça ne veut strictement rien dire mais on peut aussi l'interpréter comme ça ce qui est intéressant dans ce plan c'est qu'on a Monsieur Comics Kid dont on a parlé d'ailleurs ce matin sur la chaîne pour parler notamment du Punisher dans Dardeville qui nous dit, donc, qui reprend la ligne de dialogue que dit Dwayne Johnson à ce moment-là donc, le TV spot montre Dwayne Johnson en train de dire il n'y a personne sur cette planète qui peut m'arrêter et Comics Kid rajoute une bonne chose, que je ne sois pas de cette planète donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il sait ça absolument c'est juste une interprétation qu'il peut faire et il imagine, en fait, l'arrivée de Superman à ce moment-là en disant, et franchement, ça serait incroyable personne ne peut me battre sur cette planète une bonne chose, que je ne sois pas né sur cette planète c'est une phrase typique pour faire, pour teaser un Superman tu vois juste un petit Superman qui descend comme ça dans le flou derrière et t'es heureux oui, t'es heureux alors, ça ne reste qu'interprétation pour l'instant mais, mais, rappelez-vous il y a plusieurs mois maintenant je vais vous rapporter le fait que plusieurs insiders aient assisté à la scène enfin, pas à la scène post-crédit mais à la diffusion, à la projection test de Black Adam puisqu'il y a toujours des projections test pour les blockbusters, vous le savez pour voir, en fait, si le film plairait au public pour voir s'il faut arranger certaines choses dans le film, etc bref, Black Adam n'y a pas manqué et dans cette projection test qui a été, on va dire reliée par énormément d'insiders d'ici notamment, beaucoup avaient l'air de penser que Superman était teasé en scène post-crédit ou en tout cas à la fin du film d'une manière ou d'une autre alors, il parlait plus, pour le coup d'une apparition, d'un logo ou de quelque chose qui pourrait nous faire comprendre que Superman serait de retour sans forcément nous dévoiler que ça serait Henry Cavill, par exemple voilà, ça pourrait être un logo ça pourrait être un dialogue comme on l'a vu précédemment, etc mais, en tout cas, ils se rejoignent tous pour dire que Superman serait teasé à la fin de Black Adam et c'est une bonne chose étant donné qu'on ne parle que de ce film pour ça et je vais y revenir un petit peu après l'autre précision que l'on a par rapport à ça nous vient encore de Comics Kid qui semble avoir peut-être des informations en nous disant que l'arrivée de Superman dans le film dans Black Adam ne serait pas sous forme de caméo coupé comme on a pu avoir dans Shazam vous savez que cette scène elle a été pas mal décriée voilà, c'était un peu une aberration finalement et on n'a pas vu Henry Cavill depuis un moment maintenant et il nous mettait cette scène et c'est vrai que ça faisait pas plaisir de ouf pour être honnête bref Casey Walsh Comics Kid qui dit tout simplement qui répond non à un internaute qui dit super on va avoir encore un caméo avec la tête coupée Comics Kid est clair et net il dit non ce ne sera pas ça en gros du gros donc voilà comme je vous l'ai dit il peut s'agir d'un logo il peut s'agir d'Henri Cavill enfin Superman qui descend comme ça dans le fond du plan en fait c'est un peu flouté donc tu peux pas forcément deviner si c'est Henry Cavill ou pas mais tu vois toute la silhouette tu comprends que c'est le costume je sais pas s'ils font ça si ça serait une bonne idée non plus ça reviendrait à couper sa tête au final parce que tu caches l'apparence de l'acteur et la preuve c'est que Peacemaker ils ont fait un délire un petit peu comme ça ou à la fin ils ont juste montré l'ombre on va dire un Superman en contre-jour ce qui masquait la tête du doubleur qui jouait Superman à ce moment là même s'ils avaient repris le costume et là c'est pareil ça avait fait ça avait mené lieu à des faux débats encore sur Twitter notamment les fans s'étaient excités à juste titre parce que bon ça fait un peu beaucoup avec Shazam derrière qu'on a vu avec la tête coupée donc peut-être peut-être je dis bien peut-être que Henry Cavill pourrait se ramener pour quelques secondes alors je tiens à le dire quelques secondes parce que dans tous les cas même s'il y a du Henry Cavill même s'il y a du Superman ça reste pas son histoire le Black Adam voilà t'as la GSA qu'il faut développer avec chaque membre t'as le méchant t'as Black Adam avec une histoire une origine historique qui sera incorporée dedans bref t'as plein de choses à dire c'est là où le film va prendre des risques selon moi beaucoup de personnages pour à peu près je sais pas 2h 2h30 de film ça va être compliqué des nouveaux personnages en plus pour le coup mais comme il y a même voilà c'est une réalité qui se veut possible selon moi d'ailleurs j'ai lancé un petit sondage sur Insta juste avant de faire cette vidéo et pour l'instant bon même s'il y avait quelques centaines de votes pour l'instant vous ne croyez pas au fait que Henry Cavill puisse apparaître en tant que Superman dans Black Adam donc je vous pose la question aussi sur Youtube si vous y croyez dites le moi ceci étant dit passons à la réflexion j'ai l'impression parce que mine de rien Black Adam depuis que ça a été annoncé on en parle juste pour une seule chose et je pense que vous serez tous d'accord avec moi ici par contre c'est le fait que Henry Cavill puisse être oui ou non de retour en tant que Superman dans le film et c'est vraiment ça en fait qui lance selon moi la promotion du film voilà même s'ils n'en font pas des caisses en termes de communication mais j'ai l'impression vraiment c'est une impression et je peux me tromper mais ça reste une interprétation j'ai l'impression que Warner essaie de reproduire la hype No Way Home qu'a fait Sony en disant tout simplement voilà on espérait les trois Spider-Man dans No Way Home pendant plus d'un an c'est pour ça qu'on parlait du film vraiment c'était juste pour ça ils y étaient au final voilà et j'ai l'impression que Warner vu qu'on parle de Black Adam juste pour Superman aussi j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose donc si jamais ils font ça ça veut dire en fait qu'on n'aura pas de révélation on n'aura pas de déclaration de la part de l'acteur de la part de Warner de manière officielle pour dire que Henry Cavill serait de retour et qu'il faudrait attendre la venue du film pour le découvrir comme ça a été le cas avec No Way Home où ils se sont empêchés de mettre les trois Spider-Man dans les teasers dans les trailers etc alors No Way Home c'était encore différent parce qu'il y avait des choses qui ont fuité donc du coup ils ont été obligés de mettre le Dr Octopus ou encore les méchants dans les trailers mais sinon Tom Holland a révélé que de base les trailers avaient été prévus pour montrer une guerre civile entre Dr Strange et Spider-Man et nous prendre totalement au dépourvu justement lors de la diffusion du film puisque c'était pas du tout le cas et ça aurait été incroyable de vivre sa surprise n'est-ce pas donc en fait au final Sony n'aurait rien montré non plus si jamais en fait rien n'aurait fuité et je pense que Warner c'est ce qu'ils essaient de faire parce que vraiment toute la promotion du film découle autour d'Henry Cavill mais vraiment et en plus c'est vrai que Black Adam selon moi n'existe pas si tu le fais pas affronter Superman c'est le seul qui peut le contrer quelque part enfin pas le seul mais je veux dire en termes de puissance et Doug Johnson le dit tout le temps en promo c'est un des rares qui peut lui arriver à la cheville on dira donc tu peux pas mettre et surtout tu mets un Henry Cavill face à un Dwayne Johnson juste en termes d'affiche c'est incroyable tu vois les deux se combattent l'acteur est très poté avec lui et il a l'air de le vouloir il a laissé plusieurs fois laissé sous-entendre en interview qu'il voulait que ce soit Henry Cavill on en a parlé sur la chaîne précédemment l'important en fait dans les teasers dans les trailers parce qu'on a l'air de l'oublier mais l'important dans les teasers dans les trailers c'est l'invisible en fait c'est pas ce qui est montré toi ce qui t'intéresse quand tu regardes un trailer c'est que tu vois des images et tu vas faire comme un puzzle tu vas essayer de compléter les images manquantes avec des théories en tout cas moi c'est ce que je fais quand je regarde un trailer ça donne une base on va dire solide pour le contexte du film de la série en question et ensuite par contre c'est là où toi tu viens compléter et en fait c'est typiquement des bons trailers que fait Warner depuis le départ si jamais il compte introduire Superman parce qu'en fait il ne nous donne aucun indice vraiment aucun et c'est vrai que quelque part la ligne de dialogue qu'on a de Black Adam disant tout simplement personne ne peut me battre sur cette planète si j'arrive à retrouver l'image bien sûr et bien je ne vais jamais la retrouver je crois elle est ici voilà personne ne peut me battre sur cette planète t'as presque t'as presque l'impression que c'est forcé ça serait vraiment une aubaine à ce moment là que Superman arrive pour dire quelque chose pour dire ben en fait moi je ne suis pas de cette planète donc t'as de la chance que je sois là frérot je vais te défoncer ça fait forcer je ne sais pas personne ne peut me battre sur cette planète ça le ferait révéler sa fierté en deux secondes qu'il y a Henri Cabille qui se pointe bref une vidéo où on a beaucoup parlé pour ne pas dire grand chose je suis conscient mais j'avais besoin d'évacuer ma hype et surtout de vous partager cette interprétation que l'on peut faire et qui est déjà présente depuis maintenant une bonne journée sur les réseaux sociaux depuis que ce TV spot a fuité et donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous le partager aussi et puis on parle un peu de DC ça fait un peu une pause ça fait du bien moi ça me manque de parler de DC j'espère que Warner va bientôt pouvoir retomber sur ses pattes pour qu'on puisse théoriser un maximum j'ai hâte qu'on arrive à Black Adam fin octobre pour pouvoir re-théoriser à nouveau et un petit peu avoir des idées sur la suite de l'univers qu'est-ce que Black Adam va nous teaser dans ce film bref n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt d'accord ou pas avec moi est-ce que selon vous Superman Henry Cavill serait de retour pour un caméo dans Black Adam afin d'affronter le méchant l'anti-héros en puissance le petit pouce bleu toujours si cette vidéo vous a plu une troisième vidéo arrive sur Andorre à la fin de la journée et puis en attendant les Doss prenez soin de vous faites-vous bien kiffer des bisous les Doss et puis en attendant à la fin de la journée